Hello, je m'appelle Gudrun, je suis professeure de danse et coach du féminin sacré et je vis à 100% maintenant de ma passion. J'ai fait ici une série de 24 vidéos et aujourd'hui c'est la 24e pour t'expliquer comment j'ai fait, te donner tous les conseils de toutes les erreurs que j'ai fait et tout ce que j'ai appris et parler aussi bien spécifiquement de ma coach Kissigrun et le programme Zumba que j'ai acheté en janvier cette année-ci et qui m'a appris et m'a permis après seulement 7 mois de quitter mon travail donc pour moi évidemment c'est presque un miracle après 32 ans et c'est génial. Aujourd'hui je voudrais parler de ce dernier sujet que je pense qui est intéressant pour beaucoup de gens et qui est épineux et difficile c'est le fait de vendre. J'ai parlé déjà avec beaucoup de femmes et moi même j'étais dans le même cas où c'était difficile de vendre. Quel est le prix que tu vas donner à ce que tu fais ? Si tu fais des séances de Reiki, si tu fais des massages ou je ne sais pas moi, si tu donnes des cours de danse, quel est le prix ? Normalement ce que tu fais, il va simplement regarder sur le marché si tu vas prendre un cours de danse, il coûte combien ? Si tu vas aller pour un séance de Reiki, les autres ne te demandent rien pour ça et puis tu peux adapter tes prix à ça. Après ça, quand il y a en face de toi un client, il va falloir encore pouvoir lui dire quand il demande combien ça coûte et tu peux lui dire combien ça coûte et c'est là souvent que ça coince. Pourquoi ? Parce que quand tu es encore au début de ton business, tu crois que tu n'as peut-être aucune valeur. Tu sais que tu n'as pas assez d'expérience et combien de femmes j'entends « Hop, je fais ça gratuitement. Je fais ça comme ça, comme ça on peut échanger nos services. » Et j'ai des amis comme ça. J'ai dit « Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu donnes. C'est tellement précieux. Tu maîtrises ce que tu fais et tu dois te rendre compte si tu donnes tout le temps quelque chose de gratuit. Moi, par exemple, si je consomme des choses gratuites, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un comme ça qui donne plein de contenu gratuit. Après, je me dis « Mais je me sens presque. J'ai envie de lui donner de l'argent. J'ai envie de donner quelque chose de retour. Tellement ça a changé ma vie. Tellement c'était précieux. » D'ailleurs, l'autre jour, j'ai écrit un email comme ça. J'ai dit « Bon, je suis désolée. Je n'ai encore rien acheté. » Mais voilà. Et je pense peut-être que toi, tu connais ça. Imagine que tu as quelqu'un qui est un ostéopathe. Tu as mal au dos. Tu vois, j'ai l'ostéopathe. Et ce mec-là, il croit qu'il n'est pas bon, mais il est excellent, ou cette femme. Et tu vas dix fois. Il ne veut jamais rien savoir. En attendant, tu sais qu'il a difficile à payer ses factures, qui n'a presque rien à manger, qui vit dans une petite je ne sais pas quoi, tu vas te sentir comment. Donc là, il faut réfléchir à ça. Quand tu définis combien d'argent, ou quand tu demandes de l'argent en retour, ce que tu donnes. C'est un échange d'énergie. La personne que tu aides, tu l'as aidée, elle est contente. Et normalement, l'être humain, il est comme ça, il a envie de ne pas avoir des dettes. Et donc, tu crées une dette envers ce que toi, tu donnes, si tu ne laisses pas l'autre te donner quelque chose de retour. Et donc, on a la chance d'avoir l'argent. Parce que sinon, ils allaient nous payer en oeuf, etc. Ou en poulet, ou je ne sais pas quoi. Oui, comme on faisait quand il n'y avait pas encore d'argent. Donc, ce n'est pas très top ça. Heureusement qu'il y a l'argent. Et il peut y avoir un flot d'énergie. Et donc, quelque chose que je peux te dire, qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai reçu de l'argent, quand je reçois de l'argent des gens, quand j'ai gagné cet argent avec ma passion, avec ce qui me tient vraiment à cœur. À ce moment-là, cet argent que je reçois, je le vois comme des pétales de fleurs. Et c'est un argent, bon, quand c'est virtuel, c'est un peu difficile, plus difficile, mais si je prends cet argent, et avec cet argent-là, je l'investis dans quelque chose, une formation, ou je vais même acheter un morceau de pain. Pour moi, je passe ces pétales de fleurs à la personne qui me vend le pain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est précieux. C'est précieux l'argent que tu reçois parce que tu le gagnes avec ton cœur, tu le gagnes avec ta passion, tu le gagnes avec ce chemin de vie lumineux. Tu fais participer, tu invites quelqu'un dans cette énergie qui est trop belle. et en échange, tu reçois de l'argent. Donc, je te recommande. Donc, ça, c'est pour moi la manière de pouvoir accepter de l'argent. Tu le transformes en quelque chose d'autre. Tous les concepts que tu peux avoir à propos de l'argent, tu les balayes et tu le vois comme ça. Et ce qui est important au début, c'est de faire, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, travailler gratuitement, mais tu limites ça parfaitement. Dix séances, vingt séances, n'importe, jusqu'à ce que tu sentes que tu attrapes une assurance de toi. Et à ce moment-là, tu commences à faire payer les gens. Et tu ne fais pas payer le prix plein puisque tu t'exerces au début. Donc, si une séance, normalement, coûterait 50 euros et que tu es au début, tu vas demander la moitié. Quand tu as assez souvent donné ce que tu fais à moitié prix, où tu te dis, tiens, je deviens bon. Moi, j'ai assez de gens qui me disent que c'est excellent. Tu demandes le prix plein ou 80%. Voilà. Et c'est comme ça que tu arrives. Et quand tu deviens super excellent, tu peux même demander un peu plus. Pourquoi pas ? Voilà. Et j'espère que je t'ai aidé avec cette dernière vidéo pour perdre ce sentiment de se sentir mal quand tu dois vendre. Déjà, oublie le mot vendre et remplace-le par échange d'énergie. Et ça marchera. Je suis sûre. Raconte-moi un peu. Comment toi-tu fais ? Comment tu te sens avec ça ? Et voilà. Je souhaite une très très belle journée à vous tous. La vidéo numéro 24 est finie avec ceci. Et je t'invite maintenant à venir dans mon groupe Facebook pour pouvoir parler de ton business, parler de tes rêves, parler de tes passions et voir comment tu peux faire de la place pour ça dans ta vie et comment tu peux réaliser et tu peux en vivre. C'est ça qui nous intéresse. Et Sigrou est actuellement très 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 active à donner plein de contenu totalement gratuit. Je t'invite à la suivre. Tu dois évidemment parler anglais, comprendre l'anglais pour cela. Mais ça vaut la peine. Elle fait ça deux fois par an et ça va être fini. Mercredi-jeudi, elle donne un webinaire. Et dans mon petit groupe, donc je t'invite à rejoindre le groupe sur Facebook, dans mon petit groupe, le lundi à 13h, elle va donner un webinaire rien que pour nous et tu pourras poser tes questions. Donc profite, profite, profite. Quelqu'un qui a autant de succès et qui sait ce qu'il fait et qui est tout là-haut, de l'avoir pour toi dans un petit groupe, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est le tout 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 premier webinaire qu'elle donnera dans une communauté francophone. Génial. Bon, ce sera quand même en anglais, mais c'est pas grave. Je te souhaite une très belle journée. J'espère te voir dans le masterclass qu'elle donne mercredi ou jeudi. Et bien, bien sûr aussi dans le webinaire qui est organisé par moi le lundi. Bien, bonne journée. Bye bye à tout le monde.